Vous vouliez, mon cher Marian, saluer votre filleule comme il se doit, parce que oui, c'est vrai que la note le mérite. Est-ce que vous pouvez la rappeler ? La moyenne ? Oui, j'ai la chance d'avoir une nièce exceptionnelle qui a eu 1975 dans son bac. Ça mérite. Chapeau à elle. Petit coucou à Estelle. Allez, on va rentrer dans ce 16e de finale, Guillaume, que l'on espère quand même plus serré, plus discuté. Parce qu'on a été totalement frustrés. Pour vous, devant votre écran, devant vos écrans, d'ailleurs, que dis-je, que vous soyez devant votre téléviseur sur France 3, Provence 1, Poquette d'Azur, ou sur votre ordinateur terminal mobile, sur paca.france3.fr, votre application France TV Sport. Vous êtes quoi qu'il en soit au bon endroit, vous parlez de l'arbitre normand. Les fourniers Balbeck et Balestreri ont battu un normand devant nos caméras. C'était Guillaume Denis, le tireur de tête de l'équipe emmené par Kevin Gallier. Ils avaient été vraiment très, très solides. Ils ont pris également le meilleur sur la partie d'Hector Milési. 13-11. Alors que du côté des Molinas, ça a été vraiment tranquille. En tout cas, ils n'ont pas eu de gros danger jusqu'à présent. Elle est belle entrée en matière, en tout cas, de Mamour. Il est à hauteur, le fils du Grand Louis. Deux finalistes du France Doublette en 2009. Puisque vous parlez du Grand Louis, le grand-père de Mikey et de Tyson, ça a été le premier des Molinas à gagner le Mondial de la Marseillaise. Début 90, non ? Oui, alors je crois que c'était avec Delui et Fort, mais je ne suis pas très bon au niveau des années. 92, je crois. Allez, Marcel Balestreri, il avait très, très bien porté. Et il continue à voir. Oui, c'est superbe, superbe. C'est bien joué. Marcel qui est le producteur de fraises. Oui, oui, du côté de... Mais il ne sucre pas les fraises. Non. Ah non, il n'y a pas de souci. Ah, Mikey. Du côté de Berlétan. Elle arrive à faire ça, ça, nous. Allez, Mikey Molinas. Premier tir, c'est important de bien rentrer dans la partie. On l'a vu tout à l'heure avec Dino Delis qui est à Maïa, malheureusement. Et là, c'est bien, c'est frappé. On le rappelle, donc, le tour pressant. On va vous le dire et le redire. Allez, Marcel. Champion, il a tête à tête. C'était à Almeria, en Espagne, face, excusez du peu, à M. Henri Lacroix. Oui, et puisqu'on parle d'Espagne, il faut prendre un petit hommage à la fédération espagnole qui a été distinguée, puisque chaque année, il y a un département français ou une fédération ici, lors du Mondial à Marseillaise, qui a un prix. Et cette année, c'est l'Espagne. Pour sa contribution, justement, au rayonnement de la pétanque. Exactement. Soit en France, soit dans le monde. Alors, par contre, là, il est trop long. Bon, ça a traversé. Il a forcé. Un petit peu, il a forcé. On a entendu Kevin Malbec, qui a vu tout de suite. Kevin qui a encore réalisé une belle saison, là, cette année. Demi à la roche, j'en ai un finance d'avange. Caramande. Romain, lui, a un petit peu moins joué. Il nous l'a dit de son propre aveu. Romain, tu l'as un peu plus monté. Allez, faire la reprise. Voilà. Elle va s'écarter. Elle s'écarte. Hein ? Un peu bas. Bon, grave. Pas heureux, le Gersois. On ne voit pas si il va que ça. On va le voir sur le... En plus, je vais l'emmener. On a tourné cette boule. Regardez, voilà, elle s'écarte. Elle fuit le but. Donc, il y a forcément un dévers. Il faudra en tenir compte. Il y a quand même un peu à gauche. Allez, gagne-le maintenant. Allez, Romain. Allez, fais-nous quelque chose, vous. Allez. Allez, il s'est mis au bord du rond, Romain, pour casser, couper ce dévers. C'est pas la grosse différence. C'est gagné. 10 centimètres, d'accord. Oui, 10 centimètres. Vous avez entendu, donc, sur la donnée, ça fait quasiment un mètre à l'arrivée. D'où l'importance de bien taper dans sa donnée, de bien se positionner dans le rond. Dommage. Parfait. Parfait. C'est bon. Allez, Caro. Vraiment très, très belle entrée en matière de la part du champion du monde en titre. Oui, c'est pas joué. C'est grand bon, Maiky. C'est joué. Il a sauté pas mieux. Je compterais quand même. Ouais. Ça va. Moi, je tirerais. Maiky, qui a... Je tirerais pas. Le souhait ardent. Tu peux venir un coup sur deux avec le bouchon avec la boule. Offrir pour ses 50 ans. C'est sûr que c'est le champion, c'est le top. C'est le top de son père, de Mamour, cette marseillaise, après laquelle il court. 20 secondes. Elle a succédé au père en plus, un qui plus est à Louis. Ce serait fabuleux. Allez, c'est de venir là. C'est la première fois, d'ailleurs. C'est quand il était debout, Kevin. C'est pas là. C'est le jeu. Allez. Allez, qualification de Bonetto. Ah, Michael Bonetto. Oui, alors que les tenants du titre étaient menés il y a quelques minutes. Bien, Kevin. Super. Bien joué. Et le sont toujours. 8 à 5. Vas-y, pas de te gêne pas. Tu joues pareil. Portoie mène 8 à 2. Mais Sonier mène 8 à 4. Allez, Kevin. Quelques résultats. Bien sûr. Elle joue bien la tienne encore. En tout cas. André Laborde. Lui mène 8 à 4. Allez, c'est pas mal joué du côté de Kevin Malbec. Déjà, il a coupé le deuxième point. Puisque la famille Molinas avait deux points par terre avant qu'il joue. Et là encore, c'est très bien. Il va faire un devant. Oh là là. C'était chabot. Très, très bien. Ouais, magnifique. Il ne pouvait pas faire mieux. Vous voyez, ce joueur, Guillaume, j'adore ce joueur, Kevin Malbec. C'est un joueur très, très complet. Il peut jouer à tous les postes. Cette année, il joue avec Christian Fasino et Tyson Molinas en club. Et il fait pointeur. Et là, il fait tireur. C'est vraiment un joueur qui sait tout faire. Tout à fait. Très, très bien tiré. C'est LOL. C'est Jacques Molinas que l'on voit ici. Qui est licencié dans la Drôme. Qui a atteint à deux reprises les demi en 2007. Et en 2015, plus récemment. Ça se frappera à quelle main nous tire. Mais ça. 4 sur 4. Il fait passer. C'est parfait. Le petit coup de main. Deux points par terre. Et possibilité pour Mamou Molinas de rajouter le troisième. Le troisième. Robineau qui a tenu en échec. Robineau, 7. Casanova, 5. Oui, il est devant quand même. Oui. Pour l'instant, il est devant. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des tenants du titre. Qui font la course derrière. Robineau qui a eu également de belles suées sur sa galerie hier soir. Ça fait 3 points, en tout cas, pour la famille Molinas. Qui ouvre de la meilleure des manières son 32e de finale. Ils sont programmés pour aller au bout. Très clairement. Ce ne serait pas étonnant d'avoir 4 Molinas en finale de la Marseillaise cette année. Je vous avais vite en besogne, Guillaume. Je le sais bien. Je ne serais pas étonnant. Ce serait... Voilà. Il n'y aurait pas de scandale. Il est sur le niveau de jeu. L'étonnant du titre face à cette partie. Je vois que vous mouillez plus que moi. Moi, je ne vois que Courtois cette année. Je ne sais pas pourquoi. Vous vous mouillez pas mal quand même. Courtois est toujours à la recherche de son 1ère étoile. Oui, c'est sûr. Vous, vous aimez les belles histoires. Il a bien tiré. Ce serait beau, en tout cas. Il y a une belle histoire juste en dessous de nous. C'est Patrice Moraldo. Un excellent joueur de la région marseillaise. Et qui joue contre Salvini, Lelouch et La Peyre. Cette partie dure, elle a commencé il y a plus d'une heure et quart maintenant. On essaiera également de vous tenir informé. Alors, Fred Soulier, là, qui va aller faire un petit peu le tour des galeries pour vous donner un score. Bravo, bravo. Allez, belle entrée en matière. 8,60 m pour le bouchon de cette deuxième mène. Allez, pendant ce temps-là, Marcel Balistreri doit absolument reprendre sur Mamour. On a vu, duel à la pointe essentielle. Allez, 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 il en manque. Il en manque. Un petit peu court, mais c'est pas grave. La poule est dans le jeu. Il faut le rectifier, le gagner. Et selon Gilles Guéraud, Guillaume, il nous a dit qu'il faut se méfier de l'équipe d'Inno Boer. Francis Duculti et Philippe Jankowski. Voilà. Ce sont des très, très bons joueurs. Francis Duculti qui est licencié du côté de Toulouse. Ensuite, licencié en Ariège. Et désormais, il est dans les Alpes-Maritimes. Très, très bon joueur. Qui a gagné énormément de compétitions nationales. Allez. Premier tir pour l'équipe Malbec. Il est en vie. Elle doit être bonne. Elle est en vie. Marquée par Romain. On rappelle la projection de la boule. Elle doit venir mordre. projection au sol, bien sûr, de la boule. Doit venir mordre la ligne de perte. Ce qui est le cas, même si elle a basculé derrière la ligne. Un petit peu comme en football pour une touche. Alors que les tombeurs de Marco Foyou, Philippe Reine et Youssef Saïci se qualifient également pour les 16e de finale. Intéressant. C'est vrai, Saïci, champion du monde. Fin des années 90, en 98. Allez, Kevin. Se doublé pour pouvoir espérer dans cette mène du côté de Kevin Malbec. Oui, il s'est bien frappé encore. Il s'est doublé. Elle est bien montée, celle-là. On l'a vu en l'air. Quand on voit l'attitude du joueur, il voyait peut-être un peu mieux. On l'a vu d'ailleurs un vainqueur de la Coupe de France un petit peu plus tôt, même si on aimait y avoir un petit peu plus Gino Delis. Et Kevin, aussi, avec ce club des Canuts de Lyon, s'est imposé au mois de janvier, tout début de saison. Après, un plein cœur de l'hiver. Allez, Marcel, prenez une petite reprise. Ça va y passer. Le grand huit de France, les clubs. On ne passe pas la main, les boules. Allez, Marcel. Allez. Allez, pour Marcel, Balesseri bien joué en face de sa boule. Il peut s'en faire deux. Pas trop fort, bien sûr. Alors, il s'est écarté. Il s'est écarté. Allez, malheureusement, il est un peu en dessous pour l'instant. On va commencer à avoir de la fin de l'initre dans les bras. Bonjour. Je t'ai pas au jour. Il y a un petit rectus, là. La moue. Kylian Malbec. À la place de son pointeur. Allez. On m'en fournit. Le gagné. Essayez peut-être d'en faire deux en jouant en face de la boule de son partenaire. Aïe, 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 aïe. Elle était dans un endroit un peu sableux. Elle n'a pas bougé. Le gravette, là. Plutôt gravillonneux. Puisque ce n'est pas du sable. C'est des graviers. Si on ne gagne pas les points comme ça, on ne va pas s'en sortir. Si on ne gagne pas les points comme ça, ils de l'avant, on ne va pas s'en sortir. Je ne peux pas mieux jouer. Elle n'a pas rassé, ça boule. 61-1. 61-1. Ça boule, elle n'a pas bougé d'un mille, le groupe. Je touche pas, je suis dans le but. Arrête un peu. 64-3. 64-3. Le point est à fournir. Allez, il reste devant. Ça, c'est important. On a vu Kevin Malbec qui commençait. Peut-être un peu à s'agacer. On a vu sa bonhomie. Si on ne gagne pas des points comme ça, on ne va pas y arriver. C'est lui qui doit jouer, là. Au moins, il a été regagné, ce point. Oui, il l'a dit Romain Fournier. Mais c'est à vous de l'aider, les gars. C'est vous qui avez l'expérience. Il ne faut pas laisser un joueur seul. Il a moins d'expérience. En tout cas, là, une boule. Vraiment une boule. qui peut... Facile à tirer, je dirais, pour lui. Eh oui. Eh oui. Elle est belle. Eh oui. Le sublime carreau. Je vais le présenter, Guillaume. Elle est très belle à tirer, celle-là. Allez. En tout cas, on n'a pas loupé l'heure du côté de la famille Molinas. Pour l'instant, aucun déchet. Allez, Romain, c'est d'embouchonner. Tu vois la pub qu'il y a eu hier ? Non, moi. C'est la boule de tonote, là. Ça, il ne faut pas le voir. Il y en a deux, je pense. Il n'est pas au jeu, Romain. Ah, toi, mais franchement, Kevin, arrête. Ah, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est que moi, je me déboge. Comme tu veux, regarde. 67. Il y a 64, là. Je vais pouvoir... 64, 4. Il y en a deux, ouais. Il y en a déjà deux parties. C'est un peu la cacophonie, là. Du côté de Montfourny, on se plaignait. On essayait de calmer Malbec, qui a l'air un peu excité ce matin. Du côté de Jacques Dubois, on disait on va pointer et on va tout rajouter. C'est facile et on va en faire quatre dans cette main. Et en tout cas, c'était une intervention de Dimitri Dodard assistée de Michel Borghino au niveau de l'arbitrage. C'est vrai que d'un côté, on a joué là. Le ton qui montait un petit peu entre Romain Fournier et Kimi Malbec. On a envie d'ailleurs, Romain Fournier dit stop, là. T'as râlé deux fois en trois mènes, c'est pas possible. Surtout avec le côté très calme, très taiseux de Romain. Évidemment, le côté beaucoup plus serein en face d'un Mike qui, si on en met trois sur cette deuxième, on monte à six, c'est déjà très bien. Un six, voire sept, parce que je pense qu'il y en a trois par terre. Peut-être que deux, parce que c'est venu en butée. Celui-là, il va y être. Trois sur. Bien joué. Bravo. On va prendre la confirmation de Marc-Alexandre. Ce sont bien quatre points qu'il vient d'annoncer. Et donc, la mi-partie est calmement franchie. Dès la deuxième mène, un petit peu à l'instar de ce que nous avons vécu lors du premier 32e de finale. Mikey Molinas, accompagné de son père Mamour et de son oncle Jacques, sûr de leur fait, sûr de leur force, qui en sont déjà donc à 7-0. On va faire un petit tour des galeries avec l'ami Fred Soulier. Fred, avec les tenants du titre, notamment qui sont dans le dur, je crois. Oui, Guillaume, mais grosse difficulté pour Jean-Michel Poutine et Lee, qui est mené, écoutez bien, 11-5 par une équipe gardoise roux. Un petit peu compliqué pour eux. L'ambiance orageuse n'est pas que dans le ciel, mais aussi sur le terrain. Tyson a dû même sortir le bouchon pour sonner un petit peu d'air, mais il n'y arrive pas à remonter. Par ailleurs, j'ai croisé une équipe monégasque qui est toujours dans la course. Voilà des étrangers qui sont toujours là. Et je viens de voir l'équipe Salvini qui est menée 8-4. Oui, intéressant également, merci Fred. 8-4 donc pour Salvini, le louche, des anciens vainqueurs. Là, on a quand même un nombre conséquent d'équipes favorites, comme étiquetées favorites, qui sont en balotage défavorable. Et oui, ça commence à se durcir. Voilà, maintenant, il n'y a plus de petites équipes. Il faut se méfier de tout le monde. En tout cas, Salvini joue contre Patrice Moraldo qui est un excellent joueur. Allez, on va tirer du côté de Malbec. Ce n'est pas très loin. Voilà, c'est frappé. Allez, peut-être l'occasion pour Kevin Malbec d'extérioriser un petit peu la frustration de ce début de rencontre et de ce 7-0 encaissé en l'espace de domaine avec ce qu'il sait faire de mieux. Soit tu viens encore près, puis après, on voit. Ça dira où elle voudra. Allez, allez. Alors, avertissement encore, Guillaume. Avertissement verbal. Ce sera le dernier, je pense, pour les deux équipes. On ne touche plus rien, c'est mieux, alors. Ben ouais, mais je n'ai pas fait attention. Ouais. Un avertissement pour Mamour Molinas. Voilà. En tout cas, il arbitre très, très bien. Il n'y a rien à dire. On l'a bien vu, cet avertissement a été donné parce qu'ils ont bouché plusieurs trous. Au moins deux, en tout cas. Et oui, c'est ce qui est compliqué. C'est ce qu'on dit souvent. Il faut que ce soit celui qui doit jouer qui doit toucher le terrain. Voilà. Allez. En tout cas, il a bien pointé. Tir de Kevin Malbec. Il n'est pas droit. Oh là là, celle-là, elle est sortie de travers. Comme l'a dit Fred. L'orage n'est pas que dans les airs. Tu peux le gagner. C'est une ambiance orageuse. On verra après. On se présente sur ce carré d'honneur. Au sein de cette partie. Et Marcel Daistreri Surtout restez devant. Va doucement, vous l'a dit Romain. Oui, il amène. Elle n'est pas perdue. Ils sont quatre boules à quatre. Voilà, c'est très, très bien joué. Ça peut contrer à tout moment sur la boule de Mamour. Allez, père. C'est un plaisir. Allez, Mikey. Allez, part. Allez, Mikey Molinas. Sa vie a totalement changé depuis le 5 mai 2019. 2019. Il est énormément sollicité. Il a donné une seconde de jeunesse, voire même une seconde de vie à la Fédération Suisse. Il est bénéfique. Il est fourré depuis plus de 30 ans après un titre mondial. Il vit en famille de l'autre côté du lac Clément sur la rive française. Voilà, sur la rive française. Ils sont licenciés dans un club à Genève, à la Genevoise. D'ailleurs, Mikey a été appelé en sélection, évidemment, pour la compétition phare internationale de la fin de saison. Évidemment, le championnat d'Europe. On est en année de championnat d'Europe. Allez, on doit tirer bout le but du côté de Romain Fournier. Voilà, ça a frappé. On va sortir. Et je précise d'ailleurs que les championnats du monde l'an prochain seront en Suisse. C'est Lausanne qui accueille ? Exactement. Sur la patinoire qui est en construction. Ah, la fameuse qui accueillera également les championnats du monde de hockey quelques années plus tard. Oui, là, ça vous dépasse. Ah non, il faut peut-être la baptiser Guillaume Claré. Non, mais en tout cas, Guillaume, effectivement, ça sera cette magnifique patinoire. Alors, on va... Alors là, c'est tactique. Il faut que... Voilà, c'est pas... C'est joué... Il a voulu jouer comme ça. Ils veulent avoir le tir. Ils ont l'avantage dans la main. Ils se retrouvent à deux bouts contre deux. Il ne voulait pas prendre un carreau. Allez, Marcel. Allez. Même de ce côté du terrain, ça serait mieux même. On est deux fois en bas. Allez. C'est qui avait connu ses deux acolytes du jour. Côté du rive de Gilles. Alors, il a gagné 8 fallées. Oui, oui, c'est ça. Incroyable. Dans la Loire. Alors, il a gagné où il fallait. Pourquoi ? Parce que... Eh bien, si Mikey venait à ne pas être trop droit, il pourrait avoir un contre à la boule de son oncle. Voilà. Mais là, il a très bien tiré. Il a fait paler. Il a deux points par terre. qu'il a fait paler. Quelle entrée en matière de ce garçon qui est en train de valider, en tout cas, de confirmer ce nouveau statut qu'il a acquis au sein de la pétanque mondiale. C'est fabuleux. C'est sûr que Sylvain est à concrétiser avec une grosse performance cette année sur la Marseillaise. On arrive à neuf heures pour faire des dégâts pareils. Ça va rentrer dans les parties. Allez, on décide de pointer du côté de Romain Fournier. Alors, il a gagné. La boule va être assez facile à tirer. C'est Jacques qui doit s'y employer. Allez. Dernière boule de la main. C'est une boule très importante. C'est presque une boule de partie. C'est manqué. C'est manqué des mal sorties. Et au lieu, justement, peut-être d'atteindre la barre des 10 points pour la famille Molinas. C'est ce qui était deux minimums et trois cadrés pour Loll. Et bien là, finalement, cela permet à Romain Fournier et Kevin Malbec d'entrer dans cette rencontre, en tout cas, enfin, d'ouvrir. leur score au tableau d'affichage. Et oui, ça leur permet d'ouvrir leur score et ça va peut-être leur permettre de changer un peu leur stratégie de jeu. Et en tout cas, ça pourrait faire douter Loll parce que lui, il n'a vraiment pas bien tiré cette boule. Il y a eu un gros écart. Ce n'est pas manqué au pied ou juste pas droit. Elle n'était vraiment pas bien tirée. Allez, Marcel. Allez, Marcel. Manistrieri lui aussi, ça doit lui donner ce supplément de confiance, ce petit coup de boost pour rentrer dans son 32e. Ça va faire un petit peu redescendre la pression, je pense, au sein de ces deux partenaires très huppés, évidemment, dans le monde de la pétanque. Donc, quand vous avez Romain Fournier et Kevin Malbec qui s'agacent un petit peu à côté, vous ne la ramenez pas trop, excusez-moi l'expression. Mais voilà, au moins, ça va se tasser l'espace de quelques minutes. Allez, qualification de Simon Cortès. Oui, très belle partie. Ça commence, Boneto, Dominique Lacroix, Reine, Canez, Cortès. On en pointe une là, une là, une là. On arrive à trois coups en même temps de cette année. Les qualifications qui se succèdent. Champion du monde 2005. Simon Cortès. Oui. Lacroix-Lamouret et évidemment, Philippe Suchot. C'était à Hucle, dans la banlieue bruxelloise. Vous allez tirer tout de suite, par exemple. Allez, première boule perdue du côté de Mamou. Si je peux le gagner, on ne sait pas, je peux le mettre le comme ça. manqué par Jacques Leuil-Dubois va faire douter la famille. La Molinas famille. Alors que le ciel s'assombrit de plus en plus. Oui, et qu'au loin, je vois un bateau de retour de Corse. Je crois que je n'aurais pas aimé faire la traversée la nuit dernière. ce n'est pas vous. Ça ne devait pas être très agréable. Moi, quand je fais la traversée dans ce sens, je ne suis jamais content. Quoi qu'il arrive, parce que ça veut dire qu'on reprend le boulot. Mais vous, vous êtes déjà malade pour aller au Frioul, je crois. Allez, Kevin Malbec, essayez de bien tirer. Attention aux contres. Ce serait bien inspiré de la prendre demi-boule. Il faut se concentrer sur son jeu, là, Kevin. Double champion d'Europe, on le rappelle, 2011 et 2013. Lui aussi champion du monde chez les juniors dès 2005. Il a gagné aussi son premier trophée des villes. Il était très, très jeune. Avec Siro, choupé l'oie. Il avait eu une boule. Frappé, gagné, manqué, perdu au tir de précision après trois jours de compète. Allez, il fallait. Il fallait, même s'il n'est pas satisfait. Son rendement, là, un sur deux. Ça ne va évidemment pas, lui. Lui convenir. il a frappé. Allez, il a frappé. Allez, Marcel. Il y a une taille, une taille ou pas ? Il n'y a pas pris de petits boulots, il y a une taille. Allez, trois boules à trois. Pareil, il est passé. 73, il est pareil. C'est bas. Non, c'est bas. Ouais ? Je suis quasi sûr. Allez, allez, elle fait l'effort. Oui, c'est bien joué. C'est une belle reprise. Il ne fait pas une si mauvaise partie, Marcel Baezgris. Il joue avec ses armes. Les joueurs font une partie de potes, on va dire. Il faut jouer, il faut savoir accepter si on est un peu moins fort sur le papier. Il s'est encore frappé. Bravo. Ça doit être dur dans les têtes des adversaires. Quand vous avez Mikey Molinas qui se présente parce que c'est une telle ratio. 7 sur 7. Voilà. Allez, en tout cas, deux boules à deux. C'est encore une main importante pour Romain Fournier. Il a joué ses deux boules, Mikey. Voilà, Mikey a joué ses deux boules. Pourquoi ? Ce sont des mains importantes. Ce sont les deux milieux qui ont les boules, Guillaume. Voilà, donc ça va être, et en règle générale, les milieux terminent les mains d'un côté ou de l'autre. Et là, ce sont les deux milieux qui vont terminer. Il va y avoir un qui va prendre le dessus. En tout cas, il a bien joué. Très bien, de la part de Romain Fournier. Le natif du Gers, il a gagné dans l'axe de la boule des Molinas. C'est manqué. C'est manqué. Voilà, vous parliez de ce duel de milieu entre Loll, Jacques Molinas et le Gersois désormais du côté de vous. On voit là pour finir. Romain Fournier. Pas droit. Encore faire un petit truc avec la boule, alors que c'est de plus en plus noir et ça se rafraîche. Un petit machin là. Vous sentez poindre la pluie, c'est ça ? À quelques centaines de mètres. Regardez les stats de Loll. 50% parce que la reprise, ça va faire un 4 sur 4. Il est évidemment très compliqué à reprendre celui-ci. Moi, si j'étais à la place de Mamour Molinas, je changerais tout de suite avec son frère. Je le ferais passer pointer tranquillement pour qu'il récupère quelques mains. Et Mamour milieu alors. Voilà. D'accord. Il ne faut pas attendre là. Vous n'êtes pas pour les changements à la 80e minute. Pour les changements dès la mi-temps. Oui, oui, mais en tout cas, la différence avec le foot, c'est qu'ils peuvent changer 5 fois. S'ils veulent à chaque main, comme on veut. À chaque main, ils peuvent changer. Mais parfois, il ne faut pas attendre. Ça n'a pas donné en tout cas le sourire. Autre mesure à Romain Fournier. Mais ce duel des milieux que vous avez identifié, il a été remporté par Romain qui apporte ces deux points supplémentaires et qui permet à sa partie de revenir tranquillement. Mais sûrement, ils ne sont plus désormais menés que 7 points. Ça a trois. Allez, on continue de faire des petits tours dans les galeries du Parc Borelli avec Fred qui a encore des résultats à nous donner. Oui, Guillaume. Alors, l'équipe Moraldo a gagné sur l'équipe Salvini. 13-4. Et en ce moment même, l'équipe Puccinelli est menée, attention, 11-9 et on est quasiment à la boule de gagne. C'est peut-être joué, gagné ou perdu pour les Puccinelli contre une équipe de gardois. L'équipe Rouros, ça va se jouer. Je vous tiens au prendre à les secondes. On peut peut-être rester avec vous si c'est vraiment une dernière boule. On a le plan, on vous voit. Fred à l'antenne. Non, ce n'est pas la dernière. Donc, on va peut-être rester. On va revenir aller à la partie. Des tenants du titre quand même qui peuvent se faire sortir comme nous l'avions vécu avec Dylan Rocher l'année dernière par les Malgaches. qui est pas malheureux quand même d'embarquer le bouchon parce que c'est échiqué. il a ce petit coup de chance comme souvent les champions. Il est extraordinaire. C'est un état d'esprit irréprochable. C'est de la très belle publicité pour la pétence. Il l'était déjà et ce titre qu'il a conquis il y a trois mois plein de portes parce qu'il le mérite. C'était très mignon parce que l'un des premiers propos c'était encore une fois apporter la victoire pas forcément pour lui mais pour les 50 ans du père. Du papa. Voilà, du papa. Donc vraiment c'était simplement une aparté parce que là Fred évidemment on a entendu quelques vivas au sein de votre galerie il s'est passé quelque chose. Incroyable, incroyable. Jean-Michel Puccinelli sort le tenant du titre et sorti par une équipe de gardois un carreau tapé gagnant incroyable. Et voilà, c'est le coup de tonnerre au sens littéral sur ce parborelli avec ce match que nous avons vécu. On a essayé de vous donner de vous retranscrire cette ambiance orageuse je le dis bien vraiment et pas seulement dans le ciel mais en bas aussi on a vu Vigo qui est lui d'ordinaire et s'y calme s'énerver un petit peu tout à l'heure. Voilà des choses assez surprenantes. C'est le sport. Incroyable, incroyable. après la sortie de Gilles Guéraud ce matin un double vainqueur de la compétition. Ce sont les tenants du titre Jean-Michel Puccinelli Vigo Dubois et Tyson Molinas. Si ils comptent son bon il n'en reste plus que 4 des Molinas. Oui, oui, oui. Il en reste plus que 4. Waouh ! Là on a quand même vécu quelque chose dont 3 sur ce carré d'honneur. Elle était pas mal jouée sa boule. Oui, elle était pas mal jouée. Il faut essayer de le réconforter Marcel Balestri parce qu'il a perdu là et il est venu malheureusement en butée sur la boule de Mamour Molinas. J'ai envie de dire même physiquement c'est pas forcément leur rôle de le cajoler non plus mais même physiquement ils sont un peu tous les deux Kevin et Romain et Marcel un petit peu tout seul sur l'autre côté du terrain. C'est souvent comme ça en triplette. Toujours 2 contre 1 c'est compliqué de trouver la bonne osmose. Allez, Kevin, essaye. Allez, qualification de Pastor qui bat la borde sur le score de 13 à 12. Énorme, énorme en tout cas ce que nous sommes en train de vivre à l'occasion de ce mardi matin. C'est très très bien joué du côté d'heure. Bravo, Kevin. Bravo, Kevin. De Kevin. Alors, vous avez vu ils ont changé, hein, Guillaume ? Bien, bien. Ils ont changé. Allez, mon père. Kevin pointe en jouant milieu et Romain tireur. Vous savez pourquoi ? Puisqu'on est très loin et si d'aventure il devait tirer et bien Romain tirerait certainement de rafle. Si vous le dites à moi il faut le dire à tout le monde aussi. Alors, carton jaune. Voilà, non mais je vous le dis aussi. D'accord ? C'est bien, j'ai fait... Voilà. Merci. Voilà. Carton jaune de Dimitri Daudard à Mamour Molinas. Il faudra suivre ça avec attention. Aïe ! On ne se joue à rien. Tire longue distance. Mikey Molinas qui est mis en échec. Regarde ça. C'est assez rare pour être signalé. Il est superbe ce geste. C'est limpide. Tout juste sauter. Oui, oui. Qualification Guillaume. D'Aimé Courtois avec Nguyen. Je vais en pointer une part. Je sens... Emmanuel Viola. Emmanuel Viola, bien sûr. La finaliste de l'an dernier. Kido. On ne vivra pas, quoi qu'il en soit, un remake de la saison dernière. C'est sûr. Avec la sortie des tenants. J'ai lu un petit sourire en coin de votre part. Ah, et moi, je regardais plutôt l'éclair que je viens de voir dans le ciel et qui est assez inquiétant. On les attendait pour ce soir, les orages. Mais ils vont nous accompagner, semble-t-il, tout au long de cette journée. Allez, ils étaient menés 7 à 0 en deux mains de jeu. C'est ça. Eh bien, c'est à toi de nous mettre bien. à l'issue de la quatrième main, 3-7. Désormais, ils ont l'avantage dans cette main. J'ai joué, moi, c'est bien là-bas. Tu joues où tu veux, toi, frère. Allez, pas jouer entre la boule et le bouchon, tu peux tout avoir. Tu peux être un pas lent, toucher la boule, le bouchon. C'est incroyable, bouche les manques. Je t'ai aidé, là. Je ne suis pas à bout, moi. Je joue là-bas, non. Je joue là-dessous-là où tu as joué pourtant. Je jouais plus par là, quand même. Regarde, tu joues là. Allez, ça y est, celle-là. Tu m'as dit, je ne sais pas quoi, je joue en bras, je ne sais pas quoi. Je suis pas bas. Je ne suis pas bas, j'ai joué la boule à Marcel. La deuxième, tu as joué la tienne, tu vois ? Non. Allez, on est court et pas au jeu du côté de Jacques Lolle, Molinas. Et désormais, nulle part, ils sont joués les boules. Kevin Malbec et Romain Fournier ont trois boules en main pour ajouter et en mettre encore au moins un, Guillaume. Il faut faire deux points dans cette mène minimum. Tu ne peux pas attraper toi derrière. Tu ne peux pas à Marcel, c'est bien. Allez, mon Prébine. Si tu viens par là et que tu arrives à toucher sa boule, tu peux le faire. Allez, fais l'effort. Allez, essaye de bien jouer la tienne. Je tire à deux aussi. C'est la joue. Celui-là, il devrait compter. Très grosse match. superbe. Très, très grosse match. T'as joué où ? Là, tu as planté, j'ai fermé. J'ai joué là. Là ? T'as vu, moi, je ne mets pas de machin. C'est bien, c'était change. Je ne mets pas de zèvres. ça a changé de deux côtés. Tu as entendu Mamour, Molinas ? Non, j'ai joué là, moi. T'as joué là, toi ? Je serai pris à Paris avec vous. Il va y avoir du remaniement dans cette équipe Molinas et que Mamour va passer milieu. C'est le changement que vous appeliez à la mène précédente et qui va être effectif donc pour cette sixième mène. Pour être tout à fait honnête, je commence à regarder un petit peu où les éclairs commencent à tomber parce qu'on n'a rien à vous cacher. On est quand même sur une bonne tourelle tout de métal. Voilà, tout de métal fait. Tu as monté un petit peu toi. Allez gros, c'est pas grave. Et puis de toute façon, à un moment donné, s'il y a de l'orage, il ne faut pas oublier que les boules, on va forcément être obligé d'arrêter. Allez, deux points. Cinq sept. Celle-là, la deuxième, tu la joues mieux. Allez, dommage de ne pas avoir rajouté un petit peu ce son de points tout de même. Et ça fait désormais sept quatre. au tableau d'affichage, on continue de faire les sept cinq. Même avec ces deux points supplémentaires, bien sûr, il y avait sept trois plus deux, sept cinq. Merci d'être aussi pointu, mon cher Marion. On continue de faire notre petit tour des galeries en compagnie de Fred Soulier qui nous donne ses résultats. Oui, une grosse info, Guillaume, Stéphane Robineau vient de perdre. Wow ! 13-10 contre Capiero. Alors là, d'accord, mon cher Fred, ça commence à faire beaucoup. Stéphane Robineau, en grande difficulté. Roby, déjà hier, équipé de Dominique Uzaï et de Tchateau, c'est ça ? Oui, c'était Antoine Canot qui était avec lui, qui perd ce matin. Allez, alors ça va devenir compliqué pour bosser. Tout simplement, les orages sont de plus en plus menaçants. Il n'y a pas d'abus dans le terrain. On va peut-être plus trop se servir de notre grue parce que le grue est un poste très très délicat et lui, s'il y avait la foudre, il serait un des premiers pour pouvoir être impacté. Allez, Marcel ! Il est encore là. et vous avez raison, vous avez raison. Je ne sais pas, mon frère, moi. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas moi. Laissez-moi l'un quand même, vous le voir. Je ne veux pas savoir à ta place. Mamour Moudina, vous voulez vraiment changer la caméra derrière et son frère, Lol, lui a dit non, non. Allez, pour l'instant, ce que l'on peut retenir, Guillaume, si Jacques, Lol, Molina s'avait été au diapason de ses partenaires, le score serait beaucoup plus large dans sa faveur. Allez, mon Kevin. Allez, Kevin. Bien tiré, c'est très bien tiré du côté de Kevin Malbec. Bien, 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 Bien. Allez. Oh là 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 là. Les joueurs seraient bien inspirés de marquer toutes les boules quand même et le but parce que si on doit arrêter, il ne faudrait pas que les objets soient déplacés à cause de la pluie. En tout cas, le but parce que les boules, normalement, elles ne devraient pas bouger. Bravo. Allez, belles mains de Mamour Molinas. Allez, Kevin. Allez, mon Kevin. Allez, Kev. Allez, encore. Oui. Nous voici de retour, madame, messieurs, les conditions météo qui nous bousculent quelque peu ce matin dans les allées du Parc Boréli. Mon cher Marian avec des joueurs Kevin Malbec Romain Fournier face à la famille Molinas qui est de retour sur le carré d'honneur. On espère que l'on va pouvoir vous proposer de la belle pétanque d'ici quelques secondes maintenant. En tout cas, il était indispensable d'avoir cette coupure. Les conditions n'étaient... Voilà, on ne pouvait plus jouer. C'était clair, net et précis. C'était trop dangereux pour tout le monde. Donc, provenir sur cette partie en deux mains. Les Molinas menaient 7-0. Quatre semaines plus tard, ils sont menés 9-7. Il faut un choc psychologique. Est-ce que la météo leur rende du service ? En tout cas, si j'étais eux, je changerais entre Loll et Mamour. Il faut intervertir les postes. Eh bien, on va voir justement si ce choix a été fait. On va tout de suite retourner sur le carré d'honneur retrouver donc les joueurs. La famille Molinas donc en difficulté. Le coup de sifflet a retenti. C'est parti donc pour la suite de cette... en rencontre. Le score, on le rappelle, 9-7 alors que nous entamons la 7ème mène. Romain Fournier au bouchon. Allez, Marcel. Allez, Marcel. Allez, c'est de venir dans le rose. Allez. Allez, Marcel. Allez, on a vu un Marcel Balestreri qui a su se mettre au diapason de ses deux partenaires de renom. Là, il y a de la distance. 9 mètres, 9 mètres 40. C'est à peu près pareil, je pense. Il a pris, non ? Hein ? Il a pris, c'est là. Je ne sais pas, on va voir. Il s'est entraîné pour le coup. Il n'a pas tiré, il n'a pas tiré. Ouais. Allez, 9 à 7. Là, par contre, Guillaume, les conditions de jeu ont changé. Alors, voilà, justement, cette pluie de rue, encore une fois, c'est un véritable orage qui s'est abattu durant le quart d'heure, 20 minutes où nous avons été séparés. Et là, la texture du terrain a diamétralement changé. Ah oui, là, c'est plus lourd, c'est plus collant. Donc, il va falloir jouer un peu plus loin. On ne peut plus se permettre de faire rouler. Il faut jouer en demi-donnée au moins. Et vous voyez, il y a un changement. Dans l'équipe Molinas, c'est Loll qui occupe le poste de pointeur. Et moi, je pense, Guillaume, qu'ils ont fait un petit peu de contarde, cette partie. Il faut l'avoir annoncé lors de la quatrième N, déjà, cette possibilité. En tout cas, la boule pour monter à 10 lui a fait du mal parce qu'il a mal tiré, Loll. Et depuis, il n'est plus performant. Allez, Mikey, je crois qu'il n'a pas encore manqué. Et forcément, quand on fait des louanges... Il avait un petit peu des... Si, il avait un petit peu... Si, il avait des pointes. Oui, ça y est, j'ai retrouvé mes notes. Deuxième fois, oui, oui. Non, mais on se remet, on se remet. On a tous été... Tous s'étaient un petit peu bousculés par l'équipe. Voilà, il avait... Il faut dire qu'on n'est pas habitués quand même à avoir de tels orages sur une marseillaise. Oui, mais surtout, il est vraiment arrivé très, très rapide. On voyait que ça devenait menaçant. Mais on a été cerné en quelques minutes. Elle joue là, elle est un peu plus bassette. Elle ira plus droit. T'as pas besoin de la monter, la boule, là. Allez, mon frère, essaie de le gagner, là, cette fois. Allez, il faut le gagner ce point, même s'il est loin d'être facile et c'est embouchonné tout simplement par Jacques. Voilà la différence. C'est le changement qui a peut-être été bénéfique, très sûrement, dans cette partie Molinas. On rappelle très brièvement la sortie hier de Garagnon, de Bartoli, de Foyo. Ce matin, Stéphane Robineau, Salvini, Lelouch, Gilles Guéraud, autant de grands noms. Les tenants du titre, j'allais les oublier, si vous nous rejoignez tout juste, Puccinelli, Vigo Dubois et Tyson Molinas, sortis de cette Marseillaise 2019. Allez, 6 sur 8 pour Kevin Malbec. Voilà, très, très bien tiré. Allez, c'est bien, ça. Le but ne sort pas. On se retrouve boule à boule. Voilà, et concernant Mikey Molinas, effectivement, oui, il a manqué. Il avait très, très bien démarré. Il en était à 7 sur 7 et depuis, il reste sur 4 échecs consécutifs. Deux manqués, deux chics. Allez, Marcel. Un poil plus haut. Voilà, ici, là. Lisse là, là, au pied de Rome. Allez. Parce que ça fait comme ça, un peu. Là, t'es un peu trop dans la boule. Alors, l'orage qui a évidemment bousculé un petit peu le programme de cette matinée que nous devions passer ensemble en grande partie sur l'antenne de France 3, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne manquerez rien de cette rencontre, de toutes les rencontres de cette Marseillaise 2019. Pour cela, il suffit juste de vous rendre sur paca.france3.fr. C'est écrit en bas à gauche de l'écran paca.france3.fr où nous allons évidemment rester ensemble jusqu'au bout de ce 32e de finale. Sinon, vous avez également l'application, cette année, France TV Sport, l'application mobile. Vous pouvez suivre, au même titre que le Tour de France cycliste, que le Tour de France à la voile. et bien toutes les parties, également en replay d'ailleurs, de cette Marseillaise 2019. On restera ensemble jusqu'à l'heure du déjeuner sur le site internet. On va tirer une devant la boule et bouchon. Si tu la tapes, si ça sort, ça sort. C'est même ça là. Du bonheur de la taper, ça peut jouer. Ça fera pas un boule à deux. Il faut qu'il en gagne. Discrètement. Par Romain Fournier. 20 secondes. Alors attention, il ne faut pas oublier Guillaume, Mamour a déjà un carton. Tout à fait. Voilà. Exactement. Reçu avant. 20 secondes. Voilà. Allez, c'est lui qui va tirer. Donc il va peut-être tirer un demi-coup. Il ne va pas tirer au fer. Il va envoyer devant. Voilà. Voilà, c'est parfait. Superbe. Bien droit. À cette distance, on est au-delà des 11 mètres. C'est vraiment parfait parce que ce n'était pas facile. Belle analyse de jeu de la part de Mamour Modinas. C'est visé sur l'objectif. Allez, du côté de Malbec Fournier, on permute tout simplement parce que c'est pareil. Romain Fournier a des facultés plus aisées pour tirer de rafle. Et puis en plus, c'est mieux de laisser deux boules en main dans les mains du même joueur. Allez, s'il fait la reprise, ça peut être parfait pour lui. bravo. C'est très, très bien. Ça devrait suffire. Superbe. Ce que vient de réaliser Kevin Malbec. Encore une fois, si vous voulez suivre la fin de cette rencontre, on se donne tout de suite rendez-vous, si vous ne l'êtes déjà d'ailleurs, sur le site paca.france3.fr. Pour vous qui nous quittez, on vous souhaite un très bon déjeuner sur France 3, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Et on se retrouve dans l'après-midi avec, on l'espère, des conditions météo qui seront plus propices au jeu. A tout à l'heure, à cet après-midi. Vous avez bien fait, bien fait de nous rejoindre ou de rester sur France 3.paca.fr ou sur votre application mobile pour ce 32e de finale totalement indécis entre la famille de Lias avec notamment Maïki. Cascette vissée sur la tête. C'est tirant ? Mamour. Tu peux. L'Aul. Je suis à la table déjà. Allez pas. Fais-toi plaisir. Un mot pisse. On ne sait pas là-dedans. Et Kivin Malbec. On a une boule de vent et si on peut, c'est point car même. On a vu. Ça fait un point de moigne. Le tableau, c'est... J'allais dire légèrement. Non, pas légèrement. Énormément dégagé entre hier soir et ce matin. De nombreux favoris sont tombés. Il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. Exactement. Il y a eu de la casse alors qu'il serait bien inspiré de la frapper, cette boule. Maïki Molinas. Sinon. Donc on m'en fournit. Ah, c'est parfait. Oh là là. 12 mètres, plein fer. Bravo. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Alors, on va le voir, Guillaume, sur le plan large. Il y a trois points par terre. C'est bien, c'est bien. Pour... C'est moi, ça me force à jouer un peu fort. Pour la famille Molinas. On va forcer de jouer un peu fort. Bon, elle peut un peu mieux freiner, car moi. Entre les deux trous, là. Un peu mieux freiner et je peux le gagner derrière. Voilà. À son, tu ne peux pas en donner plus. Donc les trois premiers, les trois bouts les plus près du bouchon du but sont à Molinas et Fournier va devoir s'employer pour arracher la marque dans cette main. C'est une main encore très délicate. Oh, il a joué à la perfection. C'est un récital. Ah oui. Il nous fait Romain Fournier. Romain Fournier. Il nous fait des sorties de main. Un coup intérieur, un coup extérieur. On l'a vu, là, la boule, elle s'est encore bien donnée. Mais regardez sa sortie de main. Elle est géniale. Hop, le petit coup pour la faire tourner et la faire rentrer. Vraiment, il est en train de réciter une partition, le natif du Gers. Allez, maintenant, s'il vient rajouter, ça serait du bonus pour lui et il ferait monter son équipe à 11. Voilà, c'est encore pas mal. Et là, il a trop rentré. Il est devenu buté sur la boule adverse. Mais l'essentiel, et là, Romain Fournier a redonné l'avantage avec ses deux dernières boules. En tout cas, la première de ses deux boules, l'avantage à son équipe. Permier, permet de scorer encore, d'accroître un petit peu cette avance. Ça fait désormais 10 à 7 dans ce 32e de finale. Et comme je le disais, en préambule, le vainqueur de ce 32e pourrait, Marion, avoir un statut de favori. Les deux équipes en faisaient partie d'ores et déjà. Mais là, il y a des adversaires directs qui ont un petit peu disparu de la circulation. Et oui, effectivement, même s'il y a eu de la casse ce matin, ces équipes-là font partie des 5-6 favoris. au même titre que Boneto, que Dominique Lacroix maintenant, puisque cette partie ce matin a été impressionnante. Dominique Lacroix, Farah Ndiaye et Fred Bauer. Il va falloir compter sur ces équipes qui se sont imposées très facilement face à Gilles Guéraud. Fanny, voilà, tout simplement, Fanny sur la première partie de la journée. C'est l'heure, je pense. Marcel, un petit peu court, là. C'est un peu court. Ouais, la possibilité d'appuyer sur la tête des Molinas, là. Au moment où ils sont dans le dur. Allez, il a le choix. Jacques, Molinas, un côté ou de l'autre, mais surtout pas prendre le risque de rentrer dans la boule de Marcel Baesri. Elle est très courte, cette boule. Voilà, c'est bien joué. Il est à hauteur du but, 40 sur le côté. C'est très, très bien joué. Ça boule, ça boule en plein face, allez. Ça boule en plein face. Si il ne décale pas, tu rentres dedans. C'est vrai qu'elle est devant. C'est bien l'avantage de la première de Marcel Balestreri. Mais ça peut compter. Allez, Eh oui. Allez, lui par contre, il ne faut pas qu'il se gêne, il faut qu'il joue. Dans le trou, même. Ouais, dans le trou noir, là. Légèrement sur le côté droit, quand on regarde le jeu de sa boule. Alors, il a joué de l'autre côté, mais il est trop long. C'est bien joué, celle-là. Elle était bien jouée. C'est un 3 ans, ça boule. Allez, Romain. Allez, Romain, rentre un peu moins. Allez, petit père. On le rappelle, avait été sacré champion de France en 2016. Allez, c'est Romain. Avec massiste, justement, Michel Atchadourian et Ludo Montoro. C'était à Montauban, demi-finaliste également. En 2017, nous étions sur l'hippodrome de Pont-Orson, loin du Mont-Saint-Michel. On a vu d'ailleurs vécu un orage du même type. Assez violent en fin de journée. Même si nos amis normands ne le voudront pas. C'est un petit peu plus habituel. Un peu de réussite dans la région. C'est la première qui fait tout. Elle est plein jeu, elle est pourrie. T'es obligé de forcer la main. Allez, les stats de Mikey Molinas. Vous le disiez très justement, Marion, c'est parti à 7 sur 7. Et donc, depuis, on est à 1 sur 5 pour Mikey. Et 1 sur 6. 1 sur 6, désormais, sur cette seconde moitié de match. Est-ce qu'il est là, Marion, finalement, la bascule ? Est-ce que ça se situe vraiment là dans ce secteur ? Il y a peut-être eu les difficultés de Jacques qu'on a été obligé de faire tourner ? C'est un petit peu partout dans cette partie ? Il y a eu cette fameuse boule à 7-0 et tirée à 3. Et après, ça a mis un peu déjà du doute à Jacques. Il avait encore bien tiré Mikey, derrière. Et c'est après qu'il a faibli. En tout cas, pour l'instant, si on doit pointer, c'est le cas de dire une boule, c'est cette fameuse boule qui les faisait monter à 10. Après, la partie n'aurait pas du tout été la même. Dès que leurs adversaires ont eu une ou deux boules de retard, ils auraient tiré au but. Et là, en tout cas, maintenant, il faut qu'ils jouent très serré. Il ne faut plus lâcher de boules. comme tu veux. Il y a le bouchon, il y a tout à gauche aussi. Allez, vas-y. Parce que la première, je vais gagner, mais c'est de la réussite. Allez, vas-y. Allez, Romain. Vas-y, Romain, ton idée, vas-y. Bien sûr. À gauche, au moins, si je suis un peu long, il y a le bouchon. On a parlé de nombreux favoris qui sont tombés depuis quelques heures. Allez, Romain. C'est pas évident de récupérer les informations aux quatre coins du parc Boréli. Mais Stéphane Robineau, que nous avons annoncé un temps perdant, s'est bien imposé. Voilà, il s'est imposé sur le score de 13 à 10. C'est ça ? Alors, le score, oui, ça demande, tout demande confirmation. Alors, on ne va pas excuser les gens, mais il a fait ce fameux orage. Ça a peut-être perturbé tout le monde, mais quand on nous donne des informations, nous, malheureusement, on ne peut pas les vérifier de notre postcom. Mais c'est bien qu'on ne vienne pas nous dire des âneries. Il s'est manqué du côté de Mamour. Donc, Stéphane Robineau, lui, il en a gagné quelques-unes de Marseillaise. Eh oui, il en est à 5. Je pense. Il est à 5. 5, Stéphane, oui. Toujours en lisse pour la 6e. Voilà, on parlait de Foyot, on parlait de Vigo, mais c'est peut-être lui qui va monter sur la marche du podium jeudi soir sur l'esplanade du Mucem. Ah oui, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour cette journée des finales, jeudi, la 3e année consécutive. On se rend, évidemment, rendez-vous sur l'antenne et de France 3 Provençal pour Côte d'Azur sur paca.fr.fr. Ah, mon kev. Nous aurons même une diffusion nationale après le soir 3, jeudi soir. Eh oui. On est ravis d'ailleurs de retrouver cette case horaire. Allez, Kevin. Allez, mais il y a eu un petit coup de réussite. C'est comme quoi la pétante, ça se joue à rien. Vous avez vu sur son appoint Jacques Molinas à béquer la boule de Balestrerie. S'il avait pris la boule pleine, il n'aurait pas gagné le point. Oh là là, c'est mort. Avec le petit coup qu'il a le point en 2e position. La boule est à Molinas et en 3e position, c'est la boule de Romain Fournier. Évidemment, Bouchon en grand danger. Superbe, encore se ralentit à la super loupe. Alors, Guillaume, une boule à une. 10 à 7. Si Mamour Molinas ne rentre pas de la boule à droite, la boule blanche de Romain Fournier, il aura un carreau gagné. Il faudra rester dans le périmètre. Il faudra la tirer à la perfection. D'ailleurs, il est rentré. Il a coupé le deuxième potentiel. Ils sont alignés, il va tirer. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Il va tirer pour essayer de faire ciseaux et gagner de la main. Le bouchon, tu tires un peu de travers, tu ne marques pas. C'est avec tes 0,7. Moi, j'aurais toujours d'un manguel. Il ne faut pas l'intérêt de tirer là. Oui, parce qu'on continue quand même pas à avancer au tableau d'affichage. C'est nous qui rejetons le bouchon. Il y a Mikey là-bas aussi. Tu tires un peu de travers. Moi, je n'hésite pas. Pas un mot. Il est arrivé à le raisonner. Kevin Malbec, il avait envie de tirer. Romain Fournier est arrivé à le raisonner, mais il a raison. Il a raison. Par contre, s'il avait le bonheur de le rajouter, il monterait à 12. Et on connaît l'importance, Guillaume, d'avoir 12 points à ce jeu. Bien sûr. Il est légèrement sur le côté. Un seul. Il y en aura qu'un. Il n'a rien que ça faisait. L'équipe Balistrieri, Fournier Malbec qui monte à 11. Donc, 11,7. Mais depuis la reprise, il n'y a bien que les polos gris qui inscrivent des points au tableau d'affichage. On avait repris à 9,7. Un petit point, puis un petit point qui fait monter à 11. Ça joue intelligemment. On a vu d'ailleurs le propos du capitaine de route, Romain Fournier. Il connaît sa science du jeu. Il est écouté par ses partenaires. Pour l'instant, un bon escient. On rappelle, il y avait eu un démarrage tôt ni cru en domaine. Allez, viens-y. Il y avait 7-0. On est d'accord. Il n'y a eu un point inscrit par... 7-0 en deux mains. On se disait, il y aura peut-être deux Fanny consécutives sur ce carré d'honneur. C'est vrai. Eh bien non. Eh bien non. Et maintenant, quand même, pour Molina, ça fait un petit bail qu'ils n'ont plus marqué. Ça fait six mains consécutives que Romain Fournier envoie le but. Un but très courte distance. Entre 30 pour cette neuvième main. Ça promet du spectacle. Ah oui. Ça promet du spectacle. Et si les Noirs venaient à avoir une boule de retard, eh bien, ils vont se lancer au but. Elle s'échiquait. C'est échiquée. Mais voilà, elle a un but de retard. Elle est là déjà. Allez, il ne faut pas s'affoler. Elle faut pointer, lol. La main démarre. C'est d'embouchonner, lol. Ça ne joue à rien là pour qu'elle ne se donne. Il a très, très bien pointé. Allez, Kevin. C'est dommage quand même pour eux. Il n'y a pas eu la lucidité de changer avant. Voilà, ils ont vraiment attendu la reprise. Deux mètres de trop. Oui, oui, deux mètres de trop. Allez, Kevin. Allez, Kevin. Je vais courir. Kevin Malbec fait un festival pour l'instant. Il est en train de bien tirer. Il est en train de bien tirer. Il est en train de bien tirer. Mais le Paternel envoie son frangin à la pointe. Oh, il a perdu. Allez, maintenant, Guillaume. Il n'y a pas d'équivoque maintenant. Alors, on va aller tirer au but. Mamou Lapino. Par contre, ils font le choix de faire tirer Mikey. Ça veut dire que et Mikey et Mamour n'auront qu'une chance chacun. Ils auraient pu faire tirer Mamour qui auraient eu deux chances. Et là, non. Allez, Mikey, il est fort capable. Il n'a besoin de deux. Voilà, il y a plein de bois. Super. Magnifique. Oui, remarquable. Costaud dans la tête. Mikey Molina. C'est oui, il y a le sourire de Mamour de faux parce qu'il est allé dans les planches et puis derrière, la boule est venue à nouveau sur ce petit bouchon magnifique. Ce que vient de réaliser encore pour rester en vie Mikey Molina dans cette rencontre. Il reste néanmoins mené toujours 11 à 7 alors que nous entamons la dixième mène de ce 32e de finale. Eh oui, on le sait, Guillaume, qu'il a les nerfs d'acier ce jeune Mikey Molina puisqu'on va le rappeler. Il était mené 11 à 12 à la dernière mène des championnats du monde contre Henri Lacroix. Henri Lacroix a pointé sa première. Mikey a fait palais. Il a pointé sa deuxième. Il a fait palais. Et Lacroix n'a pas tiré au but. Il a joué la faute de l'adversaire et le jeune Mikey Molina s'est retrouvé avec frappé, gagné, manqué, perdu. Et il a frappé ce qui a permis d'être champion du monde individuel. C'était à Almeria tout début mai. Face à Henri Lacroix qui s'était imposé précédemment. Henri qui avait remporté également le titre européen face à Ridi en Italie. C'est ça avec Guillaume ? C'était l'année dernière. Allez, donc le but en Belgique qu'il avait conquis le premier titre si je ne dis pas de bêtises. Je crois. Je suis presque sûr. Tu mets là, c'est bien. Je vais mettre ça à moi. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de championnats du monde sur cette géniale doublette. Oui, oui, non mais ça y est. J'ai remis les choses. Je pense dans l'ordre. Le premier, c'est Vébel. C'était à Nice. Ah oui, voilà. Le deuxième à Gans. Donc en Belgique. Merci. Voilà, ça y est. On a tout retrouvé. Il faut retrouver les dates, les vifs, les pays. Gank en flamand. Très belle ville. Allez. Donc on l'a posé à la main. à 6,20 mètres en plein cœur du jeu. L'Aul voulait que Mamour le pose sur le côté. Je pense que c'est une meilleure décision de jouer un peu sur le côté. Parce que si on doit le noyer, il a moins de trajet à faire. Allez, en tout cas, quoi qu'il arrive, on va tirer. Et c'est Mikey Molinas qui va tirer dans cette mène. J'en profite également pour vous rappeler que les concours féminins, le Grand Prix féminin de Richebourg débutent aujourd'hui même. tout comme la Marseillaise jeune. Je vois les équipes de France féminines qui sont en train de marcher dans les allées du Parc Borelier. On voit Desi Frigara. Et puis on rappelle évidemment les tenants du titre, le bossé Bourriot-Rodriguez. Oui, on voit Cindy Perrault également, la toute nouvelle championne de France. C'est vrai. C'est vrai. On va voir pour y croire un six-matin. Il faut le dire, moi. On aura le plaisir de retrouver en tout cas pour les deux meilleures équipes. Il y a Emma Piccard également. Sur le parvis du Busem, nous serons en début d'après-midi. Là aussi, on aura l'occasion de vous proposer cette finale, bien sûr, comme chaque année. C'est la jeunesse. Je vais continuer à tirer la boule si j'arrive à être droit. Qui auront un titre à défendre. Comme tu veux. Le Cambodge, je crois, c'est-à-dire. Non peine. Exactement. Ça, je vais tirer, moi. Allez, concentre-toi. Elle sort le doigt. Je vais tirer. On tire directement au Busem. On a quatre chances pour essayer de le noyer. Il y a de la traversée à faire. Il y a du chemin, comme vous dites. qui touche juste de sauter, là, ce bouchon. Alors, attention. C'est juste à la monter un peu. Mamou Molinas. On va le faire ramasser, là. Attention, qui touche. Attention, le carton. Voilà, le carton. C'est Mikey qui va le prendre. Ça va, c'est un moindre mal. C'est Mikey qui va le prendre. C'est le deuxième à reboucher le trou. Donc, c'est bon. Si ça avait été l'inverse, si Mikey avait rebouché le premier, le trou, Mamou a ensuite. Là, nous étions encore trois chances, Guillaume. Peu dans la panade. Oui, oui, oui. Il a tiré de raf. Il a chiqué. Allez, les taux se resserrent. Comme vous dites. Comme vous dites. Là, avant-dernière chance. C'est incroyable ce qui leur arrive dans cette partie. Ils menaient 7-0. Tout allait bien. Allez. Allez, allez, allez. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Eh oui, mais c'est un peu ce que je vous disais à l'entame de cette main. Je ne comprends pas que les joueurs de la 30 de Mamou Molinas aient joué plein le cœur du jeu. Il fallait jouer un petit peu sur le côté. En tout cas, le mettre à 1,50 m. Dernière chance. Il faut que tout le monde le touche. Dernière chance. Et Lol, il faut qu'il le touche. Il faut qu'il l'enlève. Il part sa gauche. C'est fini. Ah, Maman qui sert la main. On abandonne. On abandonne du côté de la famille Molinas. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et on les a sentis dans le dur, on le rappelle. Ils ont mené 7-0 pour finalement s'incliner sur le score de 13-7. C'est un nouveau coup de tonnerre. Alors, on savait, mon cher Brian, qu'une équipe très costaud, une équipe parmi les favorites, on va dire parmi le top 10 sur l'année dernière.